Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Agence Spatio Temporelle. Oh là là, il y en a de la boîte, il va falloir trier tout ça. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour un quoi qu'il y a dedans, un déballage de la nouvelle version de Time Stories intitulée Time Stories Révolution. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de boîtes, notamment la première boîte de base du premier cycle Time Stories, avec huit boîtes de scénarios, donc huit extensions qui étaient parues sur les deux dernières années en fait. Donc c'est une gamme qui est relativement riche en scénarios et en possibilités de jeux, dont certains de ces scénarios d'ailleurs, comme on peut le voir sur une des boîtes blanches Estrella Drive, Public Averti. Public Averti, ça peut arriver effectivement, alors notamment avec celui-ci où ils l'ont spécifié, mais ça peut traiter de sexe, de drogue et de rock'n'roll, sachant que sur les trois c'est quand même le rock'n'roll qui est le plus dangereux. Alors je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai prononcé boîte blanche, c'est vraiment ce qui caractérise toute la gamme de ce premier cycle Time Stories, des boîtes vraiment épurées, si ce n'est un dessin coloré sur chacune d'entre elles, pour les couvertures, c'est vraiment magnifique, et c'était un choix éditorial de concevoir les boîtes avec un format carré déjà, pas très épais, mais c'est un jeu de cartes scénarisée, donc le format se suffit à lui-même, avec des grandes cartes tarot. Par contre, là, l'ancienne boîte de base, elle était vraiment conçue format classique, il y avait pas mal de matériel à l'intérieur. Le choix qui a été fait pour cette nouvelle gamme, ce nouveau cycle, je vous le rappelle, intitulé Révolution, et bien ce format là, va dans la droite lignée des boîtes de scénario du cycle 1, donc petite boîte, et pourtant, pourtant, visiblement, il y a pas mal de matériel à l'intérieur, avec déjà une précision très importante, c'est que le plateau de jeu a disparu. Il y avait un plateau de jeu dans Time Stories première version, là maintenant, Manuel Rosoy, que je n'ai pas encore cité, le concepteur, a pris le parti de virer le plateau de jeu, et de ne s'intéresser à la mécanique qu'avec, eh bien, des cartes, je crois même. L'on m'a rapporté qu'il n'y avait même plus de dés. Alors, pour le coup, Révolution va vraiment vraiment bien porter son nom, et personnellement, je ne vais pas en être fâché. Je vais commencer tout de suite par un premier point que nous avions noté avec les amis auxquels j'ai joué à Time Stories première version, et visiblement, ce point négatif a été corrigé dans Révolution, c'était la rejouabilité passablement agaçante, dans le sens où, lorsqu'on échouait la première fois au scénario, on pouvait le recommencer, on devait d'ailleurs le recommencer pour aller au bout, mais ça passait par de nouveau toute une remise en place, certes, mais refaire les mêmes choses, se souvenir des lieux dans lesquels on était allé, des objets que l'on allait pouvoir réavoir une seconde fois, parce qu'on les perdait lors de notre premier essai, parler au personnage ou en découvrir de nouveau, et pour peu que vous échouiez une seconde fois, rebelote, il fallait une troisième fois faire ce que l'on appelle un run, donc recommencer encore et encore jusqu'à pouvoir finir un scénario. Et là, c'était un des points négatifs de la boîte lorsqu'ils indiquaient 90 minutes par session. Alors on peut s'imaginer en le disant comme ça, et sans y avoir joué 90 minutes par session, bah une session de jeu, oui, on se fait une partie, mais non. En fait, ce qu'ils appellent une session, c'est un essai au scénario, donc pour peu que vous deviez recommencer deux fois, voire trois fois, vous aviez vite fait de passer trois, voire quatre heures sur un seul scénario, et c'était usant. Là, visiblement, avec Révolution. L'avantage, c'est qu'ils ont gommé ces aspects-là. Tout du moins, je l'espère, c'est-à-dire que, quitte à se foirer une première fois sur un scénario, aucun problème, mais quitte à le refaire, et bien j'espère que mécaniquement, ils auront prévu des raccourcis, des choses simplifiées pour ne pas avoir à tout se retaper systématiquement. Alors honnêtement, moi, j'ai plongé sur Time Stories, Révolution, les yeux fermés, quand j'ai vu que ça devenait dispo, j'ai acheté directement, même si on n'a pas encore fini. Le premier cycle, vous voyez, par exemple, l'Humène Fidei n'est pas déballé, de même que Frères de la Côte non plus n'est pas déballé. Alors, ça veut dire que je n'ai pas joué forcément dans l'ordre des scénarios qui étaient proposés, mais je dirais, peu importe, dans la première édition, ça n'a pas d'incidence, le fait de les faire complètement dans le désordre. A priori, par contre, c'est plus intéressant de suivre vraiment, les uns après les autres, tous les scénarios qui vont sortir sur Time Stories Révolution. Parce que quitte à faire la révolution, eh bien, il va y avoir une notion de jeu de rôle avec la boîte expérience qui vient tout juste d'arriver. Quand je dis tout juste d'arriver, nous sommes à mi-décembre. La seconde édition Time Stories Révolution est parue il y a trois semaines maintenant, donc fin novembre 2019. Et là, déjà, il y a expérience, donc, qui va nous permettre, on le verra après, eh bien, de faire vraiment, vraiment évoluer les personnages et de ramener un petit peu de piquant entre chaque scénario. Donc, un côté immersif que je ne vais vraiment pas boudé. Alors, Manuel Rosoy a été aidé pour cette seconde édition par Mélissa et Kevin Delp. Et on a tout de suite un univers beaucoup plus futuriste, qui est vraiment très marqué avec la couverture de boîte. On voit notamment, là, qu'un des agents utilise un objet très particulier, mais très sophistiqué. Donc, ils ont franchi un pas dans la façon de faire, déjà, de présenter et de faire évoluer le monde. Alors, Time Stories Révolution est sous-titré The Adal Project parce que je crois que c'est le nom du scénario qui va se passer avec la boîte de base. Comme dans la première boîte de la première édition, il y avait une aventure qui était fournie de façon à jouer tout de suite. Mais une aventure ne va se jouer qu'une seule fois. Une fois que vous la connaissez, il n'y aura pas grand intérêt de la refaire. Ou alors, comme avec tous ces jeux-là, vous attendez plusieurs mois ou vous changez de groupe pour y rejouer vraiment avec plaisir. Alors, le dos de boîte nous indique... Donc, un jeu de Manuel Rosoy. Oui, on contribuait à l'élaboration de cette histoire. Melissa et Kevin Delp. Les illustrations sont de Luki. Retrouvez l'univers de Time Stories avec Time Stories Révolution, un nouveau cycle de missions. Les règles du jeu ont changé, mais l'agence protège toujours l'humanité et la trame temporelle. Jeu complet et indépendant The Adal Project fait partie du cycle Time Stories Révolution dont les missions se jouent. Vous voyez, dans n'importe quel ordre, néanmoins, il est bon d'accompagner chacune de ces missions avec la boîte expérience pour une immersion encore plus poussée. Et le scénario de cette boîte de base seconde édition se passe en 2099, alors qu'un terrifiant virus dévaste la population mondiale. Une base scientifique plongée dans les abysses océaniques effectue une étrange découverte qui pourrait bien décider du présent et de l'avenir de l'humanité, mener l'enquête en profondeur et percer le secret du projet Adal. Conçu pour être joué par des personnes de 12 ans minimum, 1 à 4 joueurs, et on voit par contre qu'ils ont gommé complètement la notion de temps. Alors ils, et bien les Space Cowboys qui en sont les éditeurs-distributeurs, je crois qu'il n'y a pas du tout maintenant sur la boîte de notions de temps. Non. Volontaire ou oubli, nous ne saurons jamais. C'est encore un mystère que devra résoudre l'agence Time Stories. Alors bien que la boîte soit un petit format, elle est quand même gavée de matériel. C'est l'impression que ça donne parce que le poids est là pour présager du bon. On va voir ça tout de suite en faisant le déballage. Donc comme d'habitude, on va commencer par voir le contenu de la boîte, ce qu'elle va nous offrir. Règle du jeu, qui comporte un certain nombre de pages. 15 pages, donc relativement soft. Avec un attention, ne retournez pas la planche de jetons. Ne détachez les jetons que lorsque vous y êtes invité. Une fois détaché, un jeton est placé face visible. D'accord. Il y a sa part de mystère, encore une fois, avec cette nouvelle édition. On a des cristaux bleus, un sachet, des cartes. Toutes se jouent à base de paquets de cartes. Là, ce sont des cartes communes. Petit format de cartes avec des cartes personnelles. Et puis ce format de cartes, donc format plutôt tarot, ce sont les cartes histoire. Donc l'histoire The Adal Project. Et la planche de jetons que nous ne devons pas retourner, qui est composée d'un certain nombre de jetons, avec des emplacements ZW, peut-être pour les petites cartes. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bref, on va respecter la consigne. Elle apparaît encore une fois en bas à droite. Attention, verbotène, pas retourner cette planche. On respecte. OK. Alors le passage en revue du matériel va être relativement rapide. Tout d'abord, les fameux jetons cristaux bleus. Il y en a 32, ils appellent ça des jetons ASRAC. Ah, ASRAC, oui, tout à fait. Je ne sais absolument pas encore ce que ça veut dire. On essaiera de piocher cette info en survolant les règles. Et puis, on l'a vu, la fameuse planche à jetons ne pas retourner, avec différents jetons qu'il faudra découvrir en cours de partie. Ça donne un petit aspect legacy qui n'est vraiment pas pour me déplaire. J'ai passé outre l'autorisation. N'ouvrez pas ce deck avant d'y avoir été invité. En fait, ça, ils l'ont noté sur les trois paquets de cartes. Les cartes histoire, les cartes communes et les cartes personnelles. Mais il faut bien que l'on en sache un petit peu plus quand même sur le jeu. Alors, les cartes communes. Si on regarde, par exemple, le plan. Nous avons un premier plan, une salle de contrôle, un bar panoramique, quai d'embarquement, infirmerie. Ça doit être, je pense, le tout premier plan qui fait référence à notre base, peut-être. Et tiens, d'ailleurs, le dessin de Christo me fait penser, justement, à ces jetons Azraq. Allez, une hypothèse. On va placer des jetons, peut-être, sur les lieux pour donner des bonus ou des malus. J'en sais rien encore. Ensuite, on a des cartes destin avec un moins deux à plus deux. Destin plus zéro. Destin moins un avec un effet. Après avoir résolu cette épreuve, rassemblez toutes les cartes destin, mélangez-les et formez un nouveau deck face cachée. D'accord. Donc là, les cartes destin, je l'ai dit en préambule, puisqu'il n'y a plus de dés avec ce Time Stories Révolution, les épreuves vont être résolues à partir des cartes destin qu'il va falloir piocher. Alors, une chose qui n'est pas très cool, c'est que les cartes collent un petit peu entre elles. élément, élément, il n'y a pas beaucoup de cartes destin, en fait. Un, deux, quatre, cinq. Ça doit suffire à accomplir les épreuves. Ensuite, nous avons des éléments. Alors, des éléments, je vais en prendre un au hasard. Le numéro cinq. Ouvrez le lieu épilogue. Bon, là, déjà, les dessins sont vraiment très, très sympas. Ça, c'est un univers qui me parle dans la conception graphique. Et pour le coup, le format des cartes, il va rester assez grand. Ça va. Sauf, tiens, tant que j'y pense, avoir un plan aussi petit, c'est peut-être dommage. Mais bon, à voir après en fonction de l'évolution du jeu. Donc, on a un certain nombre d'éléments. Tout le reste du paquet collé, ce ne sont que des éléments. Sauf 50, 51 éléments. La dernière carte, ça n'est que de la pub. Donc, on a un paquet de 51 éléments. Et puis, les cartes personnelles pour nos personnages, pour nos avatars. Si je prends la première, équipement personnel, ceinture d'outils. Bon, là, comme je vous le disais, on est vraiment dans du très, très futuriste. Dans la façon dont c'est représenté. Ah, alors, on a des icônes de personnages. Ce qui voudrait dire, peut-être, que chaque personnage proposé dans la boîte va avoir son propre paquet. Onze cartes, douze cartes. Donc, un perso à un carnet aurait un deck de douze cartes personnelles. La jeune fille, là, on est à neuf. Ouais, ça a l'air d'être ça. Et puis ensuite, on a un quatrième. Un troisième, pardon. Et un quatrième perso, encore une jeune fille. Donc, contrairement à la première version où les personnages étaient découverts lorsque l'on ouvrait le paquet format tarot, le paquet d'aventure, là, ils ont changé en nous donnant des persos à partir des petites cartes. Si je prends celle-ci, la demoiselle vous fixe, puis parle dans son micro. Défaut, c'est un jeton arzak. Votre réceptacle ne peut plus explorer la salle de contrôle durant cette mission. Bon, là, c'est vraiment découvrir dans le vide. Ça n'a pas grand intérêt, je vous l'accorde. Il vaudra mieux prendre le temps correctement lors de la première partie de voir à quoi s'en tenir. En tout cas, entre les différents formats de cartes, là, c'est plutôt plaisant à manipuler. Est-ce que ça prendra moins de place que le Time Stories de première version ? C'est fort possible, parce que le plateau était quand même relativement grand. À voir, en tout cas, ça reste assez mystérieux à regarder juste comme ça. Allez, je me laisse tenter par un autre élément, une tenue de plongée. Oui, ce qui est logique, puisqu'on nous a dit que le projet Adal se passait dans les profondeurs océaniques. Donc, la tenue de plongée sera la bienvenue. Alors, mystérieux, tout ça, oui, je reste sur ce mot-là, c'est vrai. On va quand même essayer de choper quelques infos en faisant le survol des règles. Alors, ce livret de règles, qu'est-ce que l'on va pouvoir glaner comme info ? N'oubliez pas les trois règles d'or de la Time. Vous faites tous partie de la même équipe. Oui, j'ai oublié de le préciser. C'est un jeu entièrement coopératif. Ne perdez pas de vue vos objectifs de mission. Le Time Captain a toujours raison. Alors, ils ont repris le terme du Time Captain. En fait, dans Time Stories, première version, le Time Captain était chargé de lancer le dé qui allait faire consommer du temps. Donc, c'était l'épée de Damoclès. Cette notion de temps, lorsqu'on n'en avait plus, le run était fini. Et il fallait recommencer de nouveau. Donc là, le Time Captain reste et il a toujours raison. Alors, on nous dit que vous êtes un agent temporel de la Time, organisation au service de l'humanité. Le voyage dans le temps est désormais une réalité et vous êtes un des régulateurs. La tâche immense et les risques d'échec sont à peine mesurables. Les enjeux ne sont rien moins que la préservation de la trame temporelle et sa continuité sous peine d'extinction de notre espèce. Donc, la Time, l'agence Time envoie ses agents dans le temps moyen de la technique dite des réceptacles. Voilà. Et effectivement, on est transféré dans un réceptacle, donc un corps qui vit au moment où se passe le scénario et on prend possession totalement du corps, de son esprit et ça permet de résoudre l'aventure, de résoudre l'énigme. Ensuite, il nous explique, il nous justifie le pourquoi de l'avancée sur cette seconde édition. Suite à des événements récents, la Time a dû modifier son fonctionnement en profondeur. Le voyage dans le temps emploie désormais une technologie mêlant la science très avancée du 22e siècle à des tranches techniques ésotériques transmises par les mystérieux sciades. Donc là, on franchit un grand pas dans la science-fiction quand même. Et il y a une substance merveilleuse appelée Azraq est instillée dans le corps des agents. Elle accroît le lien entre l'agent et le réceptacle de façon profonde et potentiellement permanente. Cela permet d'effectuer des missions plus longues et de renforcer les réceptacles. Néanmoins, toutes les propriétés de l'Arzac ne sont pas connues et la Time ne peut pas en produire autant qu'elle le souhaiterait. Notre entraînement est donc terminé et vous êtes prêts à explorer les profondeurs océaniques. Du 21e siècle, trouver le remède à la terrible épidémie qui ravage la Terre. Très bien. Alors ensuite, bref description du matériel. Et puis là, une référence à l'icône XP qui n'est utilisée que si on possède la boîte expérience. Et en dessous, l'icône HP. Une fois que l'icône HP apparaît dans les règles, le paragraphe en question est spécifique à cette mission. Donc c'est à la fois les règles du jeu et à la fois le livret de la mission The Adal Project. Ensuite, on nous présente nos réceptacles. Avec les caractéristiques, là par exemple, technique, adresse et force. Niveau de départ de la réserve d'Azrak, 8. Très mystérieux, cette Azrak. Et puis son ou ses talents, elle est combattante par exemple, cette jeune fille qui s'appelle Shaerine, une plongeuse professionnelle. Donc un petit topo sur le réceptacle. La mise en place avec un point important puisque Time Stories mise vraiment sur l'effet découverte. Donc il nous précise de ne pas, au maximum, de ne pas regarder les cartes à l'avance, bien sûr. Donc on ouvre tous les paquets. On met en place, en reprenant le même schéma de fonctionnement qu'avec le premier Time Stories, c'est-à-dire emplacement du lieu, composé de plusieurs cartes devant soi. Et au fur et à mesure qu'on va explorer les nouveaux lieux, on va retourner la carte et puis lire le texte. Ensuite, le déroulement du jeu. Alors, on a trois phases. Première phase, c'est celle du Time Captain. Pour décider de quel lieu on va visiter. Ensuite, la phase de découverte. Et enfin, la phase d'entre-lieu. Une phase d'entre-lieu, c'est très bizarre comme nom. Où l'on effectue les préparatifs du prochain tour. Avec trois étapes. Ok. Mise à jour, des échanges et changement de Time Captain. Et puis après, comme dans tout bon jeu de société, on nous dévoile les phases en détail. Avec, tiens donc, un choix très particulier. Pour l'exemple d'exposition du lieu, ils ont repris, erreur ou pas, mais ils ont repris les dessins du premier lieu de la boîte de base, boîte blanche. Ah, c'est peut-être pour ne pas spoiler, un tant soit peu, le contenu de cette première aventure. Donc après, la phase du Time Captain, c'est l'étape de découverte. Et puis enfin, la phase d'entre-lieu. Procédure spécifique. Comment faire le passage des épreuves qui vont être imposées. La résolution de conflits éventuels, conflits individuels ou conflits de groupe. Ah, l'ASRAC. Énergie magique ou mystique qui relie l'agent, le joueur donc, à son réceptacle, l'hôte. Chaque joueur doit toujours avoir au moins un ASRAC dans sa réserve. Si ce n'est pas le cas, le lien est brisé. Et peut-être que l'agent Stein va perdre son agent. OK. Éléments et jetons. Eh bien, les éléments, on a vu que c'était les cartes qu'ils appelaient éléments. Donc on a des éléments verts, des éléments rouges ou jaunes. Les verts, ce sont des objets physiques. Les rouges, souvent des événements de groupe. Et les jaunes, des événements personnels. OK. Et des éléments blancs qui modifient le plan des lieux à visiter. Les jetons. La fameuse planche à jetons qui doit être gardée face cachée. Durant la partie, les joueurs vont trouver des jetons. Quand cela se produit, détacher le jeton correspondant. Les jetons de groupe sont hexagonaux. Tous les autres sont des jetons personnels. Donc les jetons de groupe sont hexagonaux. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Deux, quatre et un, cinq. Et tous les autres, des jetons personnels. OK. Voilà qui est bien mystérieux. Ça me plaît beaucoup. Et puis, ensuite, la prise de note qui doit être conseillée. On peut s'aider d'un stylo, d'un carnet. Pour noter les informations, il est interdit de prendre en photo un élément de jeu. Parti à deux ou trois joueurs, d'accord. Parti en solo. Oui, effectivement. Parti en solo, mais ce n'est pas du tout le type de jeu pour lequel je me lancerai en solo. Il y a vraiment une envie de partage autour de tous les scénarios de Time Stories. Et puis, un glossaire qui est le bienvenu pour un petit peu se remettre tous les mots-clés en tête. Et on termine le manuel par un à-propos sur Kevin et Mélissa Delp qui nous disent quelques mots sur Lucky, donc le Lucky qui est le dessinateur. Kevin et Mélissa Delp, les scénaristes qui ont aidé Manuel Rosoy, le concepteur. On finit sur un protocole 42 chartes de bon usage du matériel. Tiens donc. Lorsqu'un agent utilise le matériel mis à sa disposition, il est de son devoir de respecter les règles d'usage suivantes. Cartes histoire, grande taille. Donc vraiment, format tarot là. Elles sont lues à haute voix et consultables par tous avec un panorama de flèches pour la télépathie. Les cartes communes, donc taille moyenne. Ah oui, on retrouve les différents éléments de couleurs que l'on a cités. Et les petites cartes, donc les cartes personnelles, cartes équipement, flash mémoriel ou de l'interaction. Et enfin, les jetons, différents jetons, points de départ, hexagonaux et tous les autres jetons. Voilà qui clôture ce survol de ce Time Stories Révolution. Alors je reste en terrain connu avec ce que propose cette nouvelle mouture. L'utilisation des différentes cartes pour l'histoire qui nous est racontée. Les jetons qui vont se débloquer au fur et à mesure. Très bien. Encore une fois, il y a un aspect legacy qui n'est pas là pour me déplaire. Étant fan, je vous l'ai dit déjà, de la toute première version, ça va m'inciter à la finir d'ailleurs, à finir le premier cycle. Et puis en parallèle, peut-être avec un autre groupe, de me plonger dans cette nouvelle conception. Pas du tout déçu en tout cas, je reste à la fois en terrain connu et ça soulève suffisamment de questions sur ce qu'ils nous ont concocté pour vraiment me donner l'envie d'y jouer. Ainsi s'achève ce Quoi qu'il y a dedans sur Time Stories Révolution. Je vous retrouve très vite pour que l'on s'intéresse à la première extension sortie donc qui s'appelle Expérience. à très vite. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501